Salut mes beautés, j'espère que vous allez bien. Trop contente de vous retrouver aujourd'hui et de retrouver les futures mamans dans cette nouvelle vidéo. Ça sera le quatrième épisode où je vais vous parler des préparatifs pour le bébé. Donc premier épisode c'était FAQ. Deuxième épisode, je vous ai dévoilé le sexe du bébé et je vous ai montré la chambre. Je vous ai fait un rond de tour. Troisième épisode, je vous ai fait ma liste de naissances côté alimentation. Et puis dans ce quatrième épisode, je vais vous parler du côté hygiène et vêtements. Je tiens aussi à préciser que ce que je vous montre aujourd'hui, c'est pas des choses obligatoires. C'est uniquement des choses que moi je pense nécessaires en fonction de mon expérience précédente avec Cyrine. Donc voilà, si vous pensez qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, n'hésitez pas à supprimer ça de la liste. Et d'ailleurs, la liste sera téléchargeable. Vous trouverez le lien en barre d'informations avec tout ce qu'il fallait dans l'épisode précédent, etc. Vous pouvez tout télécharger, comme ça vous ne vous cassez pas la tête. Vous n'avez qu'à modifier en fonction de vos besoins. Si ça peut vous intéresser, restez connecté. On commence tout de suite. Première chose nécessaire pour la toilette du bébé, c'est très important. C'est d'avoir une petite baignoire pour bébé et un plan allongé. Donc c'est vrai que c'est un petit peu galère pour donner le bain à votre bébé, surtout si vous êtes débutante. Personnellement, j'avais opté pour une marque allemande avec la naissance de Cyrine. J'en avais marre de me baisser sur la baignoire, etc. et de la laver. Donc j'ai opté pour une marque allemande qui propose des baignoires bébé avec support. Et comme je ne voulais pas un support qui se pose sur le sol, parce que j'avais une petite salle de bain et ça me prenait beaucoup de place, j'ai trouvé un support que vous pouvez plier et ranger après utilisation, qui ne prend pas beaucoup de place. Sinon, quand vous voulez l'utiliser, vous n'avez qu'à l'ouvrir et le placer au-dessus de votre baignoire. Et il est standard, donc ça fonctionne généralement avec toutes les baignoires, peu importe la largeur de votre baignoire. Et ainsi que son plan allongé qui va avec. Donc du coup, je plaçais les deux supports, le support de la baignoire ainsi que le support du plan allongé. Et puis je la vais Cyrine rapidement, je la séchais et je la faisais habiller dans la salle de bain sans attraper froid, sans que je me baisse, sans avoir mal au dos, etc. C'était vraiment super confortable. Et quand je termine, je plie le tout et je mets tout de côté et puis je peux utiliser ma baignoire sans problème. Donc voilà, ça c'était juste une petite idée. Après, vous avez des marques, vous avez des modèles différents. C'est en fonction de ce que vous voulez exactement. Vous pouvez regarder ça sur les sites ou en magasin pour voir la taille de la baignoire, etc. Parce qu'il y a des baignoires qui sont évolutives, d'autres non. Des baignoires qui se vident facilement, d'autres non plus. C'est en fonction de vous, de vos besoins et de votre budget aussi. Donc quand vous allez changer votre bébé, vous aurez sûrement besoin d'un plan allongé. Et je vais vous montrer, les plans allongés vous en trouverez partout. Donc moi, j'ai pris cette villa à Ikea. Voilà. Ici, c'est de la mousse au milieu, mais sur les côtés, c'est gonflable. Et du coup, voilà, ça pourrait fiter avec le plan allongé que vous avez à la maison. Donc vous n'avez plus qu'à mettre le matelas allongé. Et ça, c'est une housse de matelas allongé aussi que j'ai acheté à Ikea. Donc c'est disponible aussi dans d'autres marques. B.A.B.A.B.A.B.A., je ne sais pas moi. Vous pouvez trouver à Orquestra, etc. Mais voilà, ce n'est pas la peine d'investir dans un truc qui coûte super cher. Parce qu'on sait qu'après, ça va virer du n'importe quoi. Et vous allez devoir le laver un millier de fois. Pour les mamans qui n'ont pas une chambre pour bébé, qui n'ont pas un plan allongé spécial bébé pour le changer, etc. Vous pouvez fabriquer vous-même. ça c'est juste une petite astuce parce que ça c'est quelque chose que moi je prenais avec moi quand je partais en voyage je ne pouvais pas prendre avec moi le plan à langer et je ne pouvais pas aussi prendre le risque de langer Cyrine sur le lit de ma belle mère par exemple ou quelque chose comme ça parce que on ne sait jamais, il y a toujours des accidents donc ce que vous pouvez faire vous pouvez acheter un plastique comme celui-là, donc celui-là c'est ma mère qui me l'a acheté qui me l'a ramené d'Algérie plastique qui se font par mètre et une vieille serviette vous allez les coudre ensemble et je le plie, je prends avec moi là où je vais et je peux changer bébé dessus où je veux, quand c'est sale j'en ai fabriqué plusieurs et quand c'est sale, ça se lave rapidement donc après vous aurez besoin aussi de cap de bain ainsi que de gants de toilettes comme ceci parce que voilà fleur de douche c'est pas évident pour un bébé il vaut mieux avoir des petits gants de toilettes donc cette cap de bain là, je l'ai acheté récemment à Orchestra c'est une nouvelle mais j'en ai aussi ceux que j'avais utilisés avec Cyril personnellement je pense que le mieux c'est d'avoir minimum deux cap de bain ou deux serviettes parce que je pense que pour bien sécher bébé, surtout au niveau des plis etc, bien sécher son corps il faut à la rigueur deux serviettes parce que la première elle sera vraiment mouillée quand vous le sortez du bain et après vous le changez, vous changez la serviette rapidement et vous mettez une bien sèche pour bien sécher, pour bien absorber tout l'eau du corps de bébé pour éviter tout ce qui est champignons etc donc voilà soit vous utilisez des caps soit vous utilisez des serviettes ça dépend de vous je passe maintenant à la trousse de toilette donc moi j'ai choisi une trousse de toilette comme celle là parce que je trouve que c'est super pratique quand ça s'ouvre vous pouvez voir ce qu'il y a là-dedans et avoir accès facilement à ce qu'il y a là-dedans c'est pas comme les autres trousses où vous mettez la main un peu partout et vous cherchez et vous ne trouvez pas ce que vous voulez etc donc c'est une trousse que j'ai acheté tout simplement à Primark c'est une trousse que je n'utilise pas au quotidien c'est quelque chose que je prends avec moi par exemple à la maternité ou encore si je voyage avec bébé alors on trouve une trousse de chez Philips Avent donc celle-ci je l'avais acheté à la naissance de Cyril elle contient voilà une petite brosse à cheveux thermomètre un mouchenet voilà les mouchenets je vous déconseille ceux en poire je trouve qu'ils sont vraiment nuls donc moi j'ai acheté récemment celui-là qui vient avec deux embouts différents en fonction de l'âge du bébé et celui-là vient de chez Béaba donc il est vraiment nickel il aspire très très bien toutes les saletés qu'il y a dans le nez après vous avez une petite paire de ciseaux ou un petit coup-angle ou encore la petite brosse en silicone pour la bouche de bébé pour bien nettoyer etc donc ça c'est une trousse vraiment je trouve qu'elle est complète mais par contre j'en ai acheté une autre récemment que j'ai offert à ma soeur pour la naissance de sa fille et qui est encore meilleure je crois que c'est la marque Babymove donc je vous mettrai le lien dans la barre d'informations elle est vraiment hyper complète parce qu'elle contient aussi le thermomètre de bain et le mouchelet aussi est comme celui-ci donc je vous la conseille vivement je vous mettrai le lien dans la barre d'informations ou dans la liste de naissance que vous allez pouvoir télécharger vous trouverez tous les liens donc celle-là elle est bien mais celle de Béaba est encore ou Babymove elle est encore meilleure donc vous aurez besoin aussi de coton et de coton-tige du sérum physiologique c'est vraiment très très important pour nettoyer les yeux de bébé le nez etc des de la gaz comme ça des compresses ceux-là je ne sais même plus où est-ce que je les ai achetés mais voilà vous pouvez le trouver un petit peu partout peut-être des mouchoirs jetables vous aurez besoin aussi de lingettes donc moi personnellement j'utilise des lingettes de chez Nivea les soft and cream de chez Nivea pardon donc franchement je les ai utilisées avec sirine depuis qu'elle est née j'ai jamais eu de soucis par contre je n'utilise pas uniquement les lingettes j'ai toujours besoin de passer un petit coup de lignement après les lingettes c'est à dire si elle fait uniquement pipi c'est lignement avec coton mais si elle fait un gros truc obligée de nettoyer bien avec une lingette et ensuite je passe un petit coup de lignement pour être sûre qu'elle ne va pas être irritée mais après voilà il y a des mamans qui privilégient uniquement du lignement le lignement c'est quoi c'est un produit naturel du lignement oléocalcaire fait à base d'huile d'olive et de l'eau de chauve vous pouvez le fabriquer par vous même à la maison je vous mettrai le lien dans la barre d'informations d'une vidéo que j'ai vue chez Hasna B si je me rappelle elle a déjà filmé cette vidéo autrement vous pouvez l'acheter tout simplement tout prêt en pharmacie à l'huile d'olive vierge donc il existe en plusieurs marques je l'ai déjà eu en Muscela mais dernièrement j'ai pris la marque Laboratoire Gilbert Laboratoire Gilbert ça contient 1 litre et franchement ça ne coûte pas du tout cher et ça nettoie très très bien les fesses de bébé sans soyez sûr qu'il n'y aura pas d'irritation ça c'est clair après pour les crèmes pour vous aurez besoin de crème pour les fesses de bébé donc j'ai 3 types de crème ici à vous montrer alors ça c'est pour c'est une crème protectrice pour le change de chez Nivea je l'ai utilisé avec sirine elle est sans parabènes et franchement elle est magnifique parce qu'elle est vraiment bien épaisse par contre si vous avez bébé qui est irrité comment guérir ça Nivea ne peut pas guérir elle est uniquement protectrice donc voilà vous pouvez utiliser cette crème là qui s'appelle dactosin ou dactosine ça dépend où vous êtes ici en Flandre on appelle ça dactosine quand vous allez en pharmacie donc franchement elle est très très bien c'est de la marque je pense que ça vient de chez Johnson & Johnson c'est contre la dermatite des langes dès la première utilisation le bébé se sent beaucoup mieux si vous êtes en Algérie et que vous n'avez pas accès à dactosin je vous conseille vivement la crème doucia moi quand je vais en Algérie je ramène en stock avec moi franchement elle est magnifique c'est à base d'huile de foie de morue elle est très très bien pour les fesses de bébé par contre elle sent légèrement fort je trouve j'ai entendu dire que dernièrement elle est un peu en rupture de stock dans les pharmacies en Algérie donc si vous pouvez vous la procurer elle est géniale n'hésitez surtout pas bon continuons toujours avec les fesses de bébé on aura besoin de couches donc j'ai utilisé avec Sirine jusque l'âge de presque 2 ans des couches de la marque Pampers et franchement je les trouve génial les Pampers sont magnifiques moi personnellement ça a convenu à ma fille ça lui a convenu très très bien sans problème j'ai essayé les Molfix Maltex je ne sais pas quoi mais au bout d'un certain temps il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas soit c'était trop épais ça faisait comme une boule ça la gênait soit ça absorbait pas super bien soit elle ne pouvait pas rester longtemps avec il y avait des fuites etc mais franchement avec les Pampers c'était toujours magnifique ensuite bien sûr pour jeter les couches de bébé il faut une poubelle et des sacs poubelle maintenant si vous pensez prendre la couche à 4h ou à 5h du matin et la jeter dans votre poubelle habituelle ça il n'y a pas de problème mais quand vous vous réveillez à 4h ou à 5h du matin pour changer la couche et que vous ne trouvez pas de poubelle à côté de vous vous n'allez surtout pas poser la couche par terre donc moi j'ai la poubelle de chez Tommy Tipeee je vous la montre ici c'est vrai que les recharges coûtent un petit peu cher mais voilà vous pouvez aussi utiliser des sacs poubelle normaux il n'y a pas de soucis moi quand je tombe en panne donc je mets des sacs poubelle qui ne sont pas adaptés à la Tommy Tipeee mais qui font l'affaire aussi après on continue avec l'hygiène du bébé donc pour la douche moi j'utilise la gamme Nivea la gamme Muscela aussi elle est très bien mais moi depuis la naissance de Sirene j'utilise que Nivea elle n'a jamais eu d'irritation elle n'a jamais eu d'allergie ou quoi que ce soit franchement c'était nickel donc j'utilise ce gel lavant corps et cheveux c'est à dire c'est un 2 en 1 même quand je pars en voyage je remplis dans une petite bouteille et ça fait l'affaire pour les cheveux ainsi que pour le corps après qu'est-ce que j'ai aussi alors vous aurez besoin d'une crème hydratante au cas où après le bain voilà si vous voulez hydrater le corps de bébé ou si vous préférez hydrater le corps de bébé avant le bain vous pouvez utiliser des huiles végétales 100% naturelles assurez-vous d'utiliser quelque chose de vraiment naturel sur la peau de bébé vous pouvez utiliser de l'huile d'amande douce elle est vraiment très apaisante elle sent très bon elle est magnifique pour le corps de bébé autrement vous pouvez utiliser de l'huile d'olive vous pouvez utiliser de l'huile d'abricot de l'huile de noix de coco aussi pourquoi pas donc voilà vous badigeonnez bien votre bébé vous pouvez mettre quelques gouttes dans son bain et voilà ça hydrate très très bien le corps mais après voilà la sortie du bain si vous voyez que il y a certaines parties qui ne sont pas bien hydratées etc vous pouvez utiliser soit l'huile soit une crème comme celle-là de chez Nivea franchement moi la crème de chez Nivea même ma mère elle l'a utilisée sur moi depuis mon jeune âge donc on n'a jamais eu de soucis avec la marque Nivea vous aurez besoin aussi d'un lait nettoyant au cas où il y a des jours où on ne donne forcément pas le bain à bébé parce qu'on est rentré tard ou parce qu'on n'est pas à la maison etc donc vous pouvez lui nettoyer son corps soit avec une lotion douce nettoyante de chez Nivea ou vous pouvez aussi trouver des laits de toilette j'ai un petit échantillon ici de chez Mustela par exemple ça existe aussi chez Nivea donc voilà je crois que j'ai fait le tour des must have pour la toilette de bébé après il y a d'autres trucs dont vous aurez besoin plus tard pas maintenant comme par exemple Tipo pour apprendre à bébé le pot je vous mettrai tout dans la liste que vous pouvez télécharger comme je vous ai dit dans la barre d'informations passons maintenant côté vêtements donc pour les vêtements franchement les filles je vais être honnête avec vous je ne peux pas vous dire parce que vous étiez nombreuses à me poser la question combien on a besoin de body combien de pyjamas etc je ne peux pas vous dire exactement parce que voilà chacun ses moyens il y a des mamans qui n'ont pas d'expérience avec l'allaitement et du coup bébé salit ses vêtements plus souvent qu'un autre bébé donc elle est obligée de laver il y a des mamans qui ont le temps pour laver presque quotidiennement d'autres mamans qui accumulent les habits sales et après elles lavent une ou deux fois par semaine donc ça dépend de votre rythme de vos besoins etc je ne peux pas vous dire exactement ce que je peux vous dire c'est de vous conseiller uniquement les pièces clés pour le premier mois après à partir de trois mois les choses changent vous aurez besoin de tenue de sortie etc mais pour la naissance vous aurez besoin de body c'est clair alors pour les nouveaux-nés je vous conseille les body qui se ferment sur le côté c'est plus pratique à enfiler à bébé sans le torturer voilà et voilà ça s'enfile très vite ça ne prend pas beaucoup de temps et maman aussi ne galère pas même papa peut l'enfiler rapidement donc voilà vous n'avez qu'à l'ouvrir le placer poser bébé dessus lui enfiler le body et fermer sur le côté alors ceux-là existent chez Orchestra ça se vend en lot de 3 je crois ou un truc comme ça ou un lot de 7 je ne sais je ne me rappelle plus mais voilà moi personnellement je prends taille 1 mois je ne prends pas 0 mois parce que ça existe en prématuré ou en 0 mois donc je prends directement 1 mois après vous aurez besoin de pyjama donc bébé au début a juste besoin d'un pyjama pas besoin de compliquer les choses avec des tenues de sortie surtout à 1 mois de naissance croyez-moi le bébé peut sortir avec son pyjama il n'y a pas de problème donc les pyjamas vous avez des pyjamas en coton comme ceci qui sont légers adaptés aux bébés qui naissent au printemps ou en été mais par contre s'il fait un petit peu frais chez vous vous pouvez utiliser des pyjamas comme ceci en velours et comme je vous ai dit c'est toujours bien d'avoir des pyjamas qui se ferment devant ou sur le côté c'est mieux que les pyjamas qui se ferment derrière pour ne pas voilà pour ne pas torturer bébé ensuite vous aurez besoin de brassières des brassières c'est comme ceci voilà des petits des petits gilets pour garder bébé au chaud surtout si vous voulez le sortir voilà ceux-là aussi se ferment sur le côté je ne sais plus c'est quoi cette marque je crois que c'est aussi orchestra je ne sais plus mais voilà tout ça c'est du 1 mois après vous pouvez racheter du 3 mois etc vous aurez besoin de bonnets de moufles et de chaussettes petites chaussettes vous aurez besoin d'une tenue de sortie le jour de l'hôpital les 3 premiers mois de tenue de sortie je pense suffisent largement vous aurez besoin de de gigoteuse ou d'émaillotage ça dépend tout ce que vous voulez moi personnellement avec Cyrine j'ai essayé la gigoteuse elle avait horreur de ça j'ai pas émailloté des choses que j'ai regrettées avec Cyrine donc cette fois-ci j'ai pris un émaillotage je vous le montrerai plus tard parce que je ne l'ai pas encore reçu je l'ai commandé c'est de la marque Red Castle donc je compte émailloter parce que bébé se sent plus en sécurité et dort mieux je l'ai offert à ma soeur et j'ai eu un écho positif de sa part vous aurez besoin aussi d'une petite chancelière ou une combinaison pour bien mettre bébé au chaud s'il fait froid chez vous ou s'il fait frais pour bien protéger quand vous sortez donc voilà je crois que j'ai fait le tour de tout ce qui est presque nécessaire après vous avez des choses additionnelles comme par exemple un petit parfum pour bébé voilà c'est des choses comme ça des petits mouchoirs jetables ou des Kleenex aussi au cas où le nez de bébé coule ou vous voulez essuyer quelque chose etc donc je crois que j'ai fait le tour de tout tout ce qui est nécessaire je vous mettrai tout dans la barre d'informations comme je vous ai dit je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans le prochain épisode où je vais vous parler de tout ce qui est nécessaire pour la sortie et la sécurité de bébé ou encore dans un autre épisode pour vous montrer ma valise maternité ainsi que celle de bébé donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao ciao ciao